Deux supports, il s'agit de la Lounge Book Crystal Chrome. Bon, Crystal, pourquoi ? Parce qu'on est sur un support totalement transparent pour cette première petite tablette, ainsi que celle-ci, la principale qu'on retrouve là, et que le reste du châssis, en fait, est assemblé dans un métal, dans un métal qui est complètement recouvert de chrome. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette tablette ? Eh bien, ça va être principalement utilisé en support, par exemple, d'un PC portable, réglable d'un livre, d'une tablette tactile, ou tout type de document que vous auriez éventuellement à venir poser dessus. Donc, le gros intérêt, en fait, c'est qu'elle va être réglable à deux niveaux. Le premier, c'est ici, au niveau du plateau principal. On a vraiment possibilité de venir et de lui donner l'inclinaison qu'on souhaite, tout simplement. Voilà. Et on va avoir également possibilité de régler la hauteur à cet endroit-là. Voilà. Donc, de pouvoir monter et de descendre au maximum, comme ça. Donc, suivant l'utilisation que vous allez en faire, c'est-à-dire sur un canapé, sur un fauteuil, dans votre lit, sur un pouf, je n'en sais rien, vous allez pouvoir venir régler la hauteur et l'adapter totalement à l'endroit où vous travaillez. Et comme vous avez pu le voir à l'instant, c'est vraiment très simple. On a simplement deux volettes de réglage. Donc, en termes d'utilisation, vous allez voir que c'est tout simple. On a plusieurs modes, on va être sûr. On peut, par exemple, l'utiliser de cette manière-là, par exemple. Pour commencer, hop là. Donc là, je vais venir, par exemple, positionner un PC portable. Hop. Donc là, le gros intérêt, en fait, c'est que je vais avoir la nuque et les cervicales qui sont très, très bien positionnées. Je ne suis pas trop bas, comme si j'avais mon appareil sur un petit coussin et la nuque en bas, comme ça. Non, mon angle de vue, il reste parfaitement droit. C'est bien orienté et c'est très confortable en termes d'utilisation. Après, là, c'est bien plutôt en mode lecture, si je n'ai pas forcément trop de choses à faire sur le clavier et la souris. Après, si on veut vraiment quelque chose de plus confortable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir positionner la tablette plutôt comme ça sur le côté. Et là, en fait, je vais même avoir possibilité d'utiliser cette partie-là pour venir positionner ma souris. Donc là, en confort, je voudrais baisser un petit peu. Hop. Et je vais me mettre comme ça. Et là, je vais pouvoir utiliser mon clavier portable de la meilleure manière qu'il soit et le plus confortablement possible. Voilà. Naturellement, on a possibilité aussi de venir utiliser la tablette avec une tablette tactile, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc là, c'est pareil. Donc là, l'angle d'inclinaison, je vais le changer, je vais le mettre au maximum. Voilà. Pour pouvoir utiliser ma tablette. Et puis également un livre ou après tout type d'autres choses. Donc, il faut savoir qu'en fait, la tablette est fournie avec deux petits patins en caroutchou qui se trouvent ici, qui vont permettre en fait de surélever dans le cas d'utilisation d'un PC portable, par exemple, de le surélever légèrement de manière à ce que la ventilation se fasse le mieux possible. Et sachant qu'en plus, de toute façon, elle est micro-perforée à plein de petits endroits ici. Donc voilà, en termes de présentation, vous avez pu voir là ce qu'on était capable de faire avec. Je vais vous laisser avec quelques petites images un peu plus rapprochées de la tablette, de manière à ce que vous puissiez vous faire une bonne idée du produit. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501